Un centre important de la sidérurgie belge, voilà ce qu'était Tubise à la fin du siècle dernier. Désormais plutôt étiquetée cité-dortoir, Tubise a malgré tout de vraies perspectives de développement. Aux côtés des maisons ouvrières d'hier, sur les sites industriels délaissés, les constructions se multiplient. 25 000 habitants aujourd'hui, Tubise atteindra 70 000 dans les 20 prochaines années, ce qui en fait la ville belge qui croit le plus. La ville dont l'entraîneur est un Corse. Christian Bracogne est devenu numéro 1 à l'association Football Club Tubise en novembre dernier. Direction la réunion matinale du staff technique. On va faire une séance très courte mais très dynamique. Et surprise d'emblée, avec seulement 3,5 millions de budget, il y a là 2 préparateurs physiques, 2 kinés à mi-temps, 1 adjoint et 1 vidéaste, soit 7 personnes. Sans compter les 2 entraîneurs des jeunes appelés à échanger. Tous sont mobilisés vers l'objectif de cette fin de saison. Le maintien est ce nouveau championnat qui débute, les Play Down, un championnat à 4. Les 4 derniers de la phase régulière qui se rencontrent encore en match aller et retour. Une formule particulière, la formule belge. On corrige ce qu'il faut corriger mais on encourage beaucoup. Il faut que les garçons soient dans un état d'esprit positif et qu'ils puissent comme ça aborder les Play Down avec le plus de confiance possible. Ok ? Pour se sauver, Christian Bracogne et son club poussent chaque jour leurs réflexions. Et petit à petit, ils ont mis en place un maximum d'outils pour optimiser leur performance. Exemple, tous les matins, les joueurs entrent leur ressenti sur cette tablette. La qualité de la nuit, la quantité de la nuit, donc combien de temps il a dormi, ce qu'il a bu hier, la quantité en verre ou en bouteille. Et alors également leur état de fraîcheur. Ce qui est très intéressant pour nous, c'est ceci. Donc il nous dit si le joueur a ressenti quelque chose. Donc par exemple ici, je sélectionne qu'il a une petite douleur. Et alors le joueur nous sélectionne directement. Par exemple, il a un problème au niveau des quadriceps là-bas. Et directement, moi je reçois un rapport au bureau. Et là je peux directement aller trouver le kiné. On fait un rapport directement avec le kiné. Et à ce moment-là, on peut prendre la décision s'il s'entraîne ou s'il ne s'entraîne pas. Autre idée, cette salle d'étirement collée au vestiaire. Ici, chaque joueur a pour consigne d'insister sur tel ou tel groupe musculaire. Celui où il a déjà eu une alerte selon sa fatigue générale. Tout cela notamment pour prévenir les blessures. En fait, sous l'impulsion du coach, tout est pensé. Tout est fait pour que le joueur puisse se concentrer, laverie et salle de sieste comprise. A Tubise, les joueurs arrivent en effet le matin, s'entraînent, mangent et avant d'effectuer leur seconde séance quotidienne, dorment. On a vraiment professionnalisé aussi le fonctionnement au quotidien, que ce soit sur le plan médical, sportif. Et aussi la relation qu'on peut avoir les joueurs. On a aussi des relations privilégiées avec eux. Et également, on travaille beaucoup sur la vidéo, que ce soit sur le plan individuel ou collectif. Ce jour-là, face au froid, le club a loué le Dôme. Le terrain couvert du centre d'entraînement de la sélection belge. Un centre justement situé à Tubise. Au menu, travail de la tonicité, des appuis, avant l'opposition pour soigner l'efficacité. Le mal récurrent. Voilà trois ans, Tubise était dans le top 4 des budgets de deuxième division. Aujourd'hui, il est plutôt en queue de peloton. Ici, le salaire moyen est en deçà des 4000 euros bruts. En clair, on ne sacrifie pas la structuration au profit de la masse salariale joueur. Du rythme, du jeu, des séries comptables positives, mais Tubise ne parvient toujours pas à se défaire de la dernière place. Le coach met tout en place pour y arriver, ainsi que les joueurs. Tant qu'on bosse, je pense que la possibilité, il faut la garder. Si on continue sur la même lancée, avec un peu plus de réussite, normalement, on devra se maintenir sans souci. On va y arriver, on sent qu'on n'est pas loin et il ne nous manque pas grand-chose pour que la pièce tombe du bon côté. Cette belle fin, le sud-coréen Shankou Sim l'espère vraiment. Le PDG du groupe Sportizen, ici à droite, dont l'activité et le marketing sportif, est le propriétaire du club. Mais sa présence est discrète. Deux hommes gèrent en fait le club au quotidien, autour d'une organisation administrative ramenée à sa plus simple expression. Deux trentenaires, un directeur financier, Abdelkarim Ali, et le directeur général, Jocelyn Croizet. Deux passionnés, mais qui cherchent à gouverner dans la raison. Je pense qu'on essaye de mettre le maximum de notre côté, que ce soit au niveau des infrastructures, que ce soit au niveau du développement, tout en cadrant avec notre budget. Donc j'ai envie de dire qu'on fait le maximum pour optimiser un petit peu toutes les caractéristiques du club. Ces soirs de match amicales, face à une équipe amateur, dans un stade vétuste, sur un terrain réputé difficile, mais avec un seul thème, marquer des buts. Beaucoup de jeux, beaucoup de jeux au sol, beaucoup de mouvements. Les attaquants, je vais vous voir tirer au but, tenter des choses. Il faut absolument qu'on soit aujourd'hui décisif. Possession, récupération rapide maîtrise, les idées cadres de Bracconi s'installent. Mais les buts, eux, tardent, comme en championnat. Résultat, après la première journée des play-down, Tubiz reste dernier. La dernière place, la seule à être synonyme de relégation. Il reste cinq matchs pour s'en débarrasser. Tubiz, Bracconi, où le mariage entre stratégie globale et réflexion technique, l'union, semble cohérente. Mais le terrain seul la validera.